Bonjour à toi chers spectateurs de Tomorrow War de Chris McKay. C'est un blockbuster qui m'intéressait sans pour autant me passionner. C'est-à-dire que j'avais beau connaître l'existence du long métrage, j'avais beau vaguement savoir que c'était une histoire de voyage dans le temps, j'avais fait le choix de 1. ne pas voir la bande-annonce pour être le plus surpris possible devant le film, et 2. je m'étais dit que potentiellement ça pouvait être un gros navet au vu de son concept et au vu de ce qu'il allait nous offrir. Donc j'y allais par culons, mais en étant prudent. Le résumé pour faire simple, alors que le monde de 2022 semble aller pour le mieux, un groupe de militaires venant du futur vient annoncer un apocalypse qui surviendra dans 30 ans. Dan Forrester, vétéran de la guerre en Irak, ne redoute qu'une seule chose, devoir aller dans le futur pour combattre une guerre dont il ignore la fin. Je pense vraiment avoir bien fait d'être prudent. Le long métrage que nous offre Chris McKay est une oeuvre profondément débile, qui flirte constamment avec le nanar, mais qui est trop premier degré dans son concept, et qui finalement dans ce premier degré trouve un côté très satisfaisant pour le spectateur. C'est très particulier, mais je trouve que le film a un côté très à fleur de peau, qui fait qu'on rit assez facilement, on se moque assez facilement du film également, parce qu'il y a des séquences qui sont quand même assez surréalistes. Et pour autant, à côté, il y a des petits fragments qui fonctionnent plutôt bien, et il y a des surprises réellement qui portent plutôt bien le film, et qui justifient sa longueur, sans pour autant faire en sorte que l'on cautionne. C'est juste qu'on se dit que c'est justifié, mais on se dit derrière, ouais, mais on aurait pu raccourcir ça quand même. Et finalement, c'est là-dedans que Chris McKay arrive à livrer un long métrage qui est, s'il n'est pas totalement réussi, est plutôt satisfaisant. Arrive à être entraînant, et un poil trop long, 2h18 c'est clairement trop long pour ce que c'est, mais on y trouve quand même son compte, et on se dit que c'était plutôt fun quand même. Les films de science-fiction cherchant à exploiter le voyage dans le temps sont souvent des oeuvres étranges, et parfois même, des oeuvres pétries de bonnes intentions, mais qui ne donnent pas toujours lieu au métrage que l'on peut attendre, sombrant souvent dans une forme de facilité un peu déconcertante. Sur le papier, le long métrage de Chris McKay, qui signe sa première incursion dans un film live, se posait comme une oeuvre pas vraiment subtile, et en un sens, cette partie-là est évidente, et se ressent dès les premières minutes, d'un métrage pas forcément con, et clairement pas du tout porté sur une envie de sonner comme plus qu'une escapade temporelle vaguement intense et prenante. En termes d'écriture, alors, Zach Dean est un scénariste plus connu pour avoir pondu quand même, si ce n'est des nanars, en tout cas des bons gros films de série Z, pas du tout intelligents pour un sou, et souvent orientés actionneurs des cérébrés. Je vous invite à regarder sa filmo, c'est quand même assez gratiné dans son genre. Ici, il est clair et net que son scénario ne brille jamais par une vraie créativité. C'est un melting pot et un pot pourri de tout ce qu'on a vu en SF depuis quasiment 40 ballets. Et quand je dis vraiment un pot pourri, c'est-à-dire qu'il y a du wuffing, il y a du Age of Tomorrow, c'est vous donner un petit peu l'ordre d'idée en termes de barrières, on a vraiment les deux opposés, les plus éloignés en termes de temporalité. Ça n'est jamais un long métrage qui a envie dans son écriture de sonner comme novateur. Et on sent que c'est le cas. On sent que c'est le cas, Zach Dean n'a pas envie de livrer un film subtil. Zach Dean a envie de livrer un film qui soit sur une guerre, qui n'a pas encore eu lieu et donc du coup qui peut sonner comme un peu bizarre. Et on sent que rien dans son accroche, le film a un côté un peu débile. Je veux dire, cette espèce de Age of Tomorrow inversée où en gros, c'est pas il faut retourner dans le temps, mais au contraire, il faut aller dans le futur pour prévenir de la guerre. Enfin, c'est surréaliste réellement comme concept, mais bizarrement, ça se tient, surtout par le biais du héros principal, qui a une quête plutôt intéressante. Je ne dis pas qu'elle porte totalement le film. Je dis que sa quête est plutôt intéressante parce qu'elle amène de l'émotion. Une émotion qu'on ne sonne pas forcément au premier abord du long métrage, mais qui pourtant est présente. Et au-delà de ça, permet au film d'avoir un troisième acte qui, s'il n'est pas forcément toujours nécessaire, notamment dans son côté un peu trop long, a quand même une vraie logique et surtout a un côté surprenant qui arrive à emmener le long métrage dans un dernier instant où on se dit « Ok, c'est plutôt satisfaisant. » C'est con, mais c'est satisfaisant. Zack Dean nous offre un scénario qui cherche à raisonner comme un peu plus profond qu'il ne pourrait l'être sur le papier. Mais il faut bien avouer que, comme évoqué avant, cela raisonne tout de même comme une aventure assez grossière et facile dans son genre, mais qui raisonne également comme le combat d'un homme au milieu d'une guerre planétaire. Le récit qui se pose ainsi devant nous est avant tout un parcours, celui d'un homme cherchant à gagner une confiance. Une confiance qui lui permettra de construire son propre avenir et même si cela peut résonner comme quelque chose d'un peu bateau, il faut bien avouer que derrière, on ressent tout de même une attache avec ce personnage et son voyage initiatique. En termes de mise en scène, alors Chris McKay, qui est donc plutôt connu pour avoir bossé sur La Grande Aventure Lego et Lego Batman The Movie, il ne s'en sort pas trop mal. Mais ce n'est jamais brillant. Et c'est ça mon problème avec ce film. C'est que personnellement, de la part d'un mec qui avait été capable de faire Batman The Movie version Lego, que je trouve être un bon film, réellement un bon film, je trouve qu'ici, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et pour autant, le film est pétri de bonnes intentions. Et quand je dis pétri de bonnes intentions, c'est qu'il y a réellement des scènes mais qui sont sous tension, c'est impressionnant. Il y a une scène où les persos principaux vont devoir déloger un groupe de scientifiques d'un immeuble. Cette séquence-là, elle est impressionnante parce qu'elle est réellement faite quasi dans un silence complet avec une tension constante et personnellement, ça m'a totalement embarqué. Et il y a plein de petites séquences qui sont comme ça et il y a des plans qui sont hyper graphiques. Je pense au dernier plan de la fin du second acte. Ce plan-là, je vous limite, vous arriverez à reconnaître, ce plan-là est juste hallucinant et il y a une vraie maîtrise. Mais derrière, on sent que Chris McKay, il n'a pas grand-chose de plus à nous offrir. Et mon problème, c'est que ça m'a beaucoup rappelé un autre film dans le genre qui avait un super potentiel qui n'était jamais pleinement exploité par son metteur en scène, c'était World War Z. Où pareil, il y avait des idées de plans à gauche et à droite mais où dans l'ensemble, je trouvais que le film n'arrivait pas à se tenir en termes de mise en scène. Et j'ai eu exactement la même sensation devant ce film-là. C'est bizarre, les deux films viennent de chez Paramount. Est-ce qu'il y a un lien ? Chris McKay ne donne clairement pas lieu à une oeuvre surprenante dans sa forme. Le metteur en scène américain se laissant presque simplement porter par la base de son scénario et enchaînant les scènes avec plus ou moins de justesse, construisant une action qui se tient mais qui n'est pas forcément à la hauteur de son aspect explosif et dantesque. S'il faut bien reconnaître une vraie tension présente durant de nombreuses séquences, notamment une poursuite dans un immeuble et une séquence sur une plateforme pétrolière à la fin du deuxième acte tout simplement magistral le metteur en scène américain n'apporte pas grand chose de neuf à son projet. En termes de casting, celui-ci, s'il n'est pas forcément surprenant ou parfait est plutôt pas mal. Yvonne Strahovski a un joli petit rôle et s'en sort pas trop mal. J.K. Simmons qui à mon avis a dû être recruté sur ce film juste après le tournage de Justice League parce qu'il a réellement la même carrière s'en sort plutôt bien. Betty Gilpin ainsi que Sam Richardson sont également à retenir. On retiendra aussi Edwin Hodge et Jasmine Matthews. Bien évidemment, on va surtout retenir l'acteur principal qui est vraiment dans le même move que Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie. Donc son interprétation n'est pas surprenante mais elle se tient. Chris Pratt en veut. Il donne tout ce qu'il a pour son personnage, se donne à fond pour chaque scène, démontrant bien qu'il possède tout de même un vrai quelque chose pour les films d'action même si son jeu n'est jamais aussi subtil qu'espéré. Au bout du compte, The Tomorrow War n'est pas un film qui cherche à être un grand moment de cinéma blockbuster, divertissant, poussé et réflexif. C'est un film qui flirte constamment avec le nanar mais qui arrive durant des petits fragments à être assez touchant, à être bien mis en scène pour amener une vraie tension, porté par des acteurs qui s'en sortent avec ce qu'ils peuvent mais qui s'en sortent. Donc The Tomorrow War de Chris McKay, je n'ai pas forcément envie de vous pousser plus que ça à voir sur Amazon mais si vous avez déjà fait le tour des blockbusters qui est actuellement en salle et que vous voulez encore une petite dose de blockbusters, celui-là devrait vous satisfaire. Après, encore une fois, il ne faut pas vous attendre à un chef-d'oeuvre, ça n'est clairement pas le cas, c'est divertissant, c'est fun et ça ne va pas plus loin. A plus.